bonjour à tous et bienvenue sur sauf rachandiette la chaîne qui vous donne la pêche bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture d'articles il y a maintenant de deux ans oui je vous avais rédigé un article sur le goûter des enfants on en reparle aujourd'hui et oui vos loulous ont repris le chemin de l'école j'espère que la rentrée s'est d'ailleurs bien passé pour tout le monde alors nos enfants rentrent de leur journée ils ont faim souvent il est 16h30 17h 17h30 même pour certains et on a bien conscience qu'il faut leur donner un goûter puisqu'ils ont besoin d'énergie oui on a bien conscience que leurs journées sont bien remplies pour leur jeune âge mais en même temps on sait que le dîner arrive bientôt donc on se demande toujours quoi leur donner à goûter pour ce soit suffisant efficace et en même temps pas trop conséquent pour qu'ils aient faim le soir donc dans cet article je vous livre les bases pour que vous puissiez équilibrer le goûter de leurs enfants de vos enfants tout en leur faisant plaisir je suis solenne béni meli diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et oui mincir avec plaisir c'est possible et c'est vraiment le message que je fais passer à mes patients quel que soit leur âge et oui aujourd'hui on parle de goûter donc je j'accompagne aussi des enfants des adolescents dans leur démarche de rééquilibrage alimentaire afin qu'ils se sentent mieux dans leur corps vous pouvez trouver toutes des informations concernant mon accompagnement et ma méthode de travail sur mon site internet www.solenne-beniménie.com donc mes conseils pour bien réussir le goûter parfait pour vos petits bouts petits et grands d'ailleurs car le goûter est compté comme un vrai repas c'est à dire une prise alimentaire nécessaire à la couverture des besoins de l'enfant et de l'adolescent jusqu'à l'âge de 18 ans d'abord il faut bien penser que c'est un moment privilégié pour l'enfant il vient de terminer sa journée de travail il retrouve ses proches et a besoin d'énergie car il sait que c'est son moment détente avant l'attaque des devoirs alors avant tout il faut que ce soit un repas plaisir mais bien sûr efficace pour une source d'énergie de bonne qualité les aliments plaisir vous allez trouver le chocolat la confiture le miel le beurre des biscuits sains les aliments qui donne la pêche c'est à dire source d'énergie de bonne qualité un fruit frais très riche en glucides rapides mais de bonne qualité et une excellente source de vitamines selon la saison à choisir bien sûr les aliments source d'énergie de longue durée afin d'optimiser la concentration jusqu'au dîner le pain ou des pétales de céréales en tout cas un équivalent féculents alors voici quelques exemples classiques ou je dirais plutôt traditionnel de goûter exemple numéro un des pétales de maïs avec des copeaux de chocolat noir pour le côté plaisir et des rondelles de bananes avec ou sans lait en fonction des goûts et si besoin d'un produit laitier exemple numéro 2 tartines de pain confiture ou miel si vous préférez avec un jus d'orange frais c'est à dire une orange pressée et pourquoi pas ajouter un petit suis si besoin d'un produit laitier et dernier exemple trois petits sablés avec une pomme les biscuits font office et de féculents et de la touche plaisir donc bien sûr vous pouvez composer tout type de goûter selon les goûts de vos enfants voilà il est très important de prendre en considération leur goût leurs besoins donc il est très important de s'adapter et de choisir avec votre enfant ce qu'il préfère et vous pouvez bien sûr lui expliquer les bases de la recherche de cet équilibre j'espère que cet article vous a plu je vous invite à le liker je vous invite à le partager à toutes les mamans que vous connaissez et qui se posent souvent cette question de qu'est ce que je peux bien donner à goûter à mon enfant en tout cas je vous dis à très vite abonnez vous à la chaîne sauf fraîche indiette et surtout régalez vous bien abonnez vous abonnez vous à – Sous-titrage FR 2021